Je crois bien qu'il y avait Shido et quelqu'un d'autre qui ont battu Iso, je veux dire. Quoi qu'il en soit, du coup, le malheureux Iso se retrouve troisième seed et se retrouve donc à devoir affronter un Cloud dans son premier tour de braquette. Et on voit directement une Sheik qui pointe le bout de son nez. Clairement, je pense pas que ce soit un match-up avantageux pour Link, du fait simplement que Cloud, en simplifiant le truc, va avoir les mêmes options de juggle que Link. Sauf qu'il a une pression énorme à lui mettre, j'ai rien compris sur sa limite. Du coup, on part sur un personnage plus apte à gérer ce genre de situation, Sheik, qui va pouvoir mettre beaucoup de pression et suivre Cloud s'il tente de camper à la limite. Sauf qu'il trouve une petite ouverture directement, on va mettre Cloud on stage dès le début du match. Ça semble que Sheik doit avoir un bon potentiel de gimp sur Cloud, non ? Ouais, très certainement. Soit tu sors dedans et t'essaies de taper, voire même de Spike si tu t'y prends bien. Soit si tu cherches tes needles et très calmement tu fais genre des full-up needles, vu que Cloud ne peut pas sweet spot ledge, beaucoup d'options. Vraiment une pléthore. Et c'est assez... Si Iso connaît bien ses gimp, c'est assez technique pour le Cloud de réussir un mix-up sans au moins s'agrader pas mal. Meuf qui gère bien son terrain là par contre. On voit qu'il est pas allé trop loin à ledge, il a bien attendu un peu au centre, il a regardé l'atterrissage de Iso. Bonne punition, une limite de chargée maintenant, une 65% qui est de pourcent partout du coup. Meuf qui a sa limite chargée. C'est une bonne posture à ces pourcents-là, il peut évidemment pas mourir dans qu'il move de Sheik, ce serait donc un gimp. Mais il est libéré cette pression avec la limite, donc ça lui permet de jouer de manière beaucoup plus libérale, voilà. D'essayer de suivre les mouvements de Sheik, de la jouer vraiment mobile. Il est très bon pour gérer les atterrissages, meuf, depuis tout à l'heure. Il est vraiment solide. Un truc que j'avais remarqué, je me demande si ça va rentrer en jeu, c'est clairement un des match-up où c'est très utile de savoir le faire. Meuf est l'un des seuls clouds que j'ai vus dans nos régions qui utilisent vraiment bien le B-Up Limit en tant que kill move. Le launcher, évidemment pas aussi puissant que celui du side-B on va dire, mais en atterrissage sans rage, ça va tuer un Sheik à 130 à peu près. Pour un move atterrissage, t'en demandes pas plus quoi. Clairement, clairement, ce truc c'est un organisme, c'est ça. Mais du coup, meuf qui a grillé sa limite super haut, ce qui était assez sage, je pense. Il a complètement évité une situation d'Edgegaard, il s'est dit ok, c'est fait pour quoi. Je l'ai chargé pour éviter ce genre de situation, mais maintenant il se trouve off stage, il va charger son deuxième hit. C'est vrai que meuf, j'ai l'impression qu'il aime bien charger sa limite et vraiment la conserver pour ce genre de situation, plus que pour trouver des kills assez violents. Il est vraiment plus sur la défensive et là, malheureusement, du coup, plus de limite, justement, ce qu'on disait. Plus forcément d'autosoups, plus facile à gérer, un down tilt, un EPR, on n'en parle plus. Iso de son côté qui avait vraiment été précis sur cette Edgegaard, qui n'a pas tenté de trade, qui n'a pas frappé dans le B-Up du cloud. Il l'a attendu, il a trouvé le down tilt de ce tipper, évidemment, la partie en UR. Il charge à nouveau sa limite, il est capable de se débarrasser du stock d'Iso très vite là, il ne devrait pas engager. Oh là là, il n'y a plus de limite, il se trouve off stage avec la backstraw. Iso qui respecte la hitbox du down air de cloud, il va commencer à gratter les pourcents de manière latérale, comme ça, pour éviter cette menace. 30% sur cette petite phase, déjà, un peu de stress, ça s'accumule quand tu joues un perso qui peut se faire gré. Tu te fais ride un petit peu les différentes options, voilà, le double saut qui est encore une fois utilisé, Iso qui va sans doute commencer à s'y adapter. Et puis la meuf qui n'arrive pas à mettre un coup, Iso qui est très défensif pour le moment, qui lui tourne autour, qui esquive tous ses petits hitbox avec ce genre de petits mouvements, ce genre de petits sauts, juste il passe au-dessus, il retombe dessus. Hop, il attend bien, il prend un shield, il voit qu'il ne peut pas passer l'offensive. Il prend ses distances, il a ses needles, il attend un peu, il voit un saut, il n'a pas en retard sur l'atterrissage. Ce n'est pas grave, il va rester bien au centre, il va attendre un peu. Vraiment des grosses, grosses, grosses attendances shield. Je pense que meuf pourrait se permettre un peu plus de grab sur cette chic. Oui, clairement. Surtout à ces pourcents-là où l'autre sait qu'il ne peut pas le tuer avec un grab. Ce n'est pas un profit disant pour le coup, tu vois. Effectivement, tu ne vas pas lui mettre de kinou, mais si tu peux lui faire perdre patience et gratter une trentaine de pourcents pour le tuer au final à l'upstart, on a bien vu le bel autre. Ça va couvrir les options, même si je pense qu'Iso aurait pu réagir. Il ne s'attendait pas sans doute, il n'a pas vraiment eu le temps de voir le truc venir. Genre là, Mef qui sait qu'il a énormément de pourcentages, il sait que la vie peut partir un peu à n'importe quel moment, et surtout qu'il peut vraiment capitaliser sur cette rage. C'est le moment d'avoir une limite de prête et il n'attend pas. Il n'attend pas. Dès qu'Iso prend un tout petit peu de distance, il fait « Ok, je vais faire ma limite ». Tout de suite, Iso n'a pas le choix, il faut qu'il revienne. Et là, grâce à ça, il a gratté à peu près 80% à forcer Iso à approcher et à le punir sur ses approches. Là, malheureusement, c'est une situation qui peut être dangereuse, mais c'est top B ! Et voilà, avec toute la rage, il a vraiment utilisé au moment clé où c'était le frame trap. Iso était prêt à mettre le deuxième frontière. Malheureusement, il n'était pas super précis. Il y avait quelques frames comme ça de laisser libre pour Mef. Et Mef a immédiatement saisi son opportunité et le B-up limite. Et donc là, c'est la tristesse de Sheik, on va dire, où genre avec, je pense, 2 fois et demi les pourcents qu'il a infligés sur le cloud. Eh bien, c'est le cloud qui a l'avantage pour l'instant et il n'arrive pas à se débarrasser de ce stock. Et la limite est en jeu, ce qui signifie qu'il ne va pas vraiment pouvoir le guip. C'était un peu courant, ça. Ouais, ça, c'était un méga dégare. Le Mef, il a tendance parfois à balancer des limites en se disant, l'adversaire va faire ça, sans confirmer. Et du coup, il gâche tout un plan du jeu, tout un plan de taf qu'il a fait durant cette stock. C'est un peu dommage. Iso, juste après l'heure, en punition du B-down qui a fait un F-tilt, il ne faut pas se sombrer dans cette habitude d'utiliser des petits coups rapides de Sheik. Les coups habituels des punitions, on va dire. Là, c'était le moment de faire un petit dash ou smash, même sur le spot. Ok, on a quelque chose, Iso qui tente un... Ok, qui tourne le trap. Je pense que Mef doit revenir si on le laisse faire. Et ouais, Iso qui respecte trop. Encore un backer, c'est le sur-spot. Bell et Needle, un même petit fish, non ? Oh là là, Iso qui respecte trop, qui fait un double sur de tritit. La dernière fois qu'il a essayé d'Algir, il s'est pris un up B-8, il est mort. Je peux comprendre qu'il soit un peu effrayé. Arcaille au fer rouge, ouais. On n'a plus jamais les regardes cloud maintenant. Encore. Joli, ça. Un backer, il n'y a pas de tech, malheureusement, Iso qui ne commut pas à fond. Donc quand Iso, il a le centre et qu'il décide de ne pas approcher, c'est vraiment dur pour Mef. C'est vraiment vraiment dur pour Mef et très très propre. Super, super risky quand même. Enfin, au sens que les frames actifs du Bunting Fish sont assez longs, donc en soi, ce n'est pas une mauvaise option dans le scénario. Malheureusement, si tu te loupe, tu perds tout. Le stage control, tu as toute la pression que tu pouvais mettre sur l'autre. Le combo de chic, toutefois, qui continue à fond. Mef qui ne reconnaît pas que c'était une occasion pour aller glisser un UR juste après c'est neutre à l'air. Mef qui bourre un peu ce setup match là. Une situation assez complexe pour Iso là. Il est de nouveau dans une situation où il peut mourir d'une limite. Tout à l'heure, c'est à cause de la rage. Là, c'est un morceau qu'il a pris quelques pourcents. Ouais. Et en vrai, je vois, il n'approche plus. Mef qui est super dangereux, juste avec ses grands sauts, rien du tout. Il attend, il attend. Iso qui trouve deux fers, c'est juste pour gagner le terrain. Malheureusement, se donne Team Fish qui fait beaucoup trop perdre de temps. Mef qui a pu reprendre le terrain. Mais Iso qui est retrouvé encore une petite faille. Ça ne s'est pas passé loin. Ça s'est passé derrière par contre. Plus de limites. Iso va pas se permettre. Et il se permet à l'instant précis de courir pour faire un grab justement. C'est le moment pour Iso. Voilà, encore un down smash très gourmand. Oh, il va trouver ce Bouncing Fish avec une DI in sur l'Arial. J'ai vu que c'était un neutraler, on va faire, parce que c'était un fair de chiffre. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Le fair devait être vraiment stale à ces pourcents-là. On ne peut pas dire que c'est un key move, mais ce n'est pas un move à follow-up. Mais en l'occurrence, assez stale. Et une DI in. Iso qui a directement reconnu la situation. Peut-être 50-50, quoi qu'il en soit. Il a trouvé skill avec un match. Au final, assez long et tendu. Il y a eu pas mal d'occasion des deux côtés. Mais le seul stock qui est parti vraiment vite, ça a été avec l'up B limite de Cloud. C'est vrai que je suis un peu épaté. Je n'avais pas fait attention à quel point le temps était passé vite. Il y avait une minute trente à la fin du compteur. J'ai fait, oui, quand même, en effet. Les mecs sont cherchés pendant longtemps. En même temps, ce n'est vraiment pas une situation facile, ni pour l'un ni pour l'autre. Iso approchait et il se faisait avoir. Si Iso était défensif, Mef avait sa limite. Même s'il gagnait en étant défensif, la limite, ça reste quand même dangereux. Comme tu l'as dit, il y a l'up B qui est parti. Heureusement, Mef a été maladroit avec ses hautes limites pour Iso. Ce qui lui a permis de continuer de capitaliser, de conserver un peu cette avance. Et de gagner toujours sur cette situation où il était défensif, justement. Mais n'importe quoi peut changer, je pense, dans cette game. On dirait toutefois que Mef va partir pour le même game plan. Évidemment, quand tu choisis un grand terrain, quand tu joues un perso qui est assez fragile en recovery, c'est pour éviter que tu vas te prendre un combo, d'accord ? Le combo ne va pas te faire terminer on stage off stage. Alors que sur Smashville, le terrain est tellement petit que tu t'en pourrais assez vite. Donc, en soi, beaucoup d'espace pour fuir et charger la limite. Beaucoup d'espace pour éviter les games. Il y a même un mur pour l'aider. Je pense que c'est un pic censé dans ce match-up. Iso donc avec un très léger avantage au pourcent. Ici, voilà, ce neutre à la fure. Pas du tout. Oh, qui ne va pas mettre un stage, qui va mettre sur la plateforme. Le huir ne va pas tuer, évidemment. Chik n'ayant aucun coup qui tue avant 4-4. C'est pas. Il attend un peu. Finalement, il trouve cette shop bien vue de la part d'Iso. Donc, il fiche raté. Par contre, il abandonne le stage. Oh, là, 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 là. Je suis dans ta tête, mon enfant. Je suis dans ta tête. Tu vas encore bourrer cette limite. Quand je suis à l'edge, je le sais. Je vais te trigger juste en lâchant l'edge et en m'accrochant au mieux. C'est vraiment sympa comme petit trick. Je vois rarement les joueurs de chic, genre les mains, utilisent ça. Mais c'est vrai, ça permet complètement de temporiser. Si l'autre, oui, il fait un truc, tu passes derrière sans avoir genre le lag du job de l'edge ou quoi. Oh, bien vu. Pussycise melee. Ok. Et le fer. Ça va pas tuer. Claude qui va pouvoir revenir avec sa mobilité aérienne, les needles. Il s'agit de terminer le deal. Ouais, ça devrait faire le tas. À la needle, à la needle. Va-t'en, Cloud. Va-t'en. Très propre, n'empêche. Très propre. C'est bon, comme cette phase, elle a marché à 50%. Il l'aurait mis à 30%. Ça aurait été pareil. C'est vraiment ça. Avec la petite needle en diagonale qui a très peu de match. Ils sont pas fixés, les knockbacks. Non, ils scalent, mais assez faiblement. Faut vraiment qu'elle ait beaucoup de rage et que l'adversaire ait pas mal de pourcent pour que tu puisses se renfoller à haut de l'arrière. Mef, dans une posture pour l'instant qui n'est pas trop dramatique, s'il est capable de trouver un petit b-side pour une un jump de Izo. Oh, il commit. Oh là là. Oh, Izo. Alors que c'est Izo qui était caché par les buissons. D'habitude, c'est dans cette situation que tu te dis, ok, là, il sait pas ce que je fais. Je vais réappuyer sur un bouton. Il a lâché la garde. Est-ce qu'on a un gimp ? Le double son qui se fait manger. Et Mef qui arrive à remonter de justesse à la distance maximale du B-Up. Il n'avait plus d'options derrière ça. C'était malin de la part d'Izo. C'est dommage que le fer manquait un peu de patate. Parce que sinon, ça aurait été clairement la stock. C'était vraiment bien placé. Peut-être qu'un neutraler aurait pu céder. Ça aurait peut-être envoyé un peu moins haut. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait l'idée. Izo qui se rapproche. C'est ça, j'allais le dire. Il aurait le choix, en théorie, quand tu joues chic. Pratiquement, tu as toujours ce choix entre jouer méga aggro ou jouer méga défensif. Évidemment, il y a des justes milieux. Mais tu peux clairement te permettre de ne pas approcher du tout. Mais dans ce match-up, son choix, c'est d'essayer d'empêcher Cloud de charger ses limites. Il met beaucoup de pression. Il a rarement les needles chargés à fond. Il ne prend même pas le temps de faire ça. Oh, il le colle maintenant. Il le colle. D'habitude, quand il avait sa limite, il le respectait un peu. Là, maintenant qu'il est vraiment à l'eau pour cent et qu'il sait qu'il ne va pas, même s'il se prend une limite, il ne va pas mourir. Au contraire, du coup, Cloud a un peu, quelque part, un peu moins d'options. Bon, je mets ça entre guillemets, la notion. Il ne va pas pouvoir un 7B comme ça. A priori, il pourrait mettre les 25, mais il préfère le garder. Genre, OK, j'ai beaucoup de rage. Si j'arrive à lui mettre 50, même 60%, tu vois, ça peut être un quidemot. Donc, c'est sûr, tu te dis que ce serait dommage de le claquer maintenant. S'il le claque maintenant, parce que le temps qu'il recharge sa limite, Izo aura sûrement le temps d'arracher cette stock. Donc, du coup, Izo qui avait un bon plan. Là, par contre, il s'est fait arrêter plusieurs fois par Mef. Et là, il se retrouve à retourner dans son plan plutôt défensif. Attendre un peu. Là, il a enfin le sol. Malheureusement, il rate sa dash à attaque. C'est dommage, il vient le chercher. Izo se grabe quand même. C'était assez propre, ça. Il combine beaucoup sur ce double saut. Ça fait pas mal de fois qu'il le fait à cette hauteur. Izo l'a déjà puni une ou deux fois. Il faut faire même attention. Le B-side, la ride était là. Mais à ce stade, c'était presque une réaction. C'était un petit peu trop lent. Bien vu, ça. Izo qui va trouver ce UR qui va lui permettre de se débarrasser de ce stock. Pour l'instant, il y a un petit côté gluttonique qui est quand il rate sa trump card, il perd son stock pas longtemps après. Plutôt, quand il claque son P dans le vent, soit il te met un kill au UR ou au F smash juste derrière, soit il a perdu le momentum et il va perdre le stock. Et ici, c'est un peu comme ça que ça se passe pour Mef. Il a déjà claqué quelques B-side et B-down limite dans le vent. Et ça, c'est souvent mal fini pour lui. Le mec, c'est vraiment beaucoup de zonés au fer. Je ne sais pas si c'est parce que le match-up ou quoi, mais il en fait vraiment, 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 vraiment beaucoup plus que ce que j'en vois d'habitude. Il y a peu de backers pour le même usage. Je crois qu'on n'a même pas vu le coup de la game, quoi. Ouais, en effet, maintenant que tu le dis, c'est ça que je n'ai pas souvenir de l'avoir vu du tout. Oh, et je crois qu'au bruit, il y a eu un B-up limite, mais je suis étonné parce que normalement, je crois que c'est un invincible pendant quelques frames. Je ne sais pas lesquels, cela dit. Et du coup, il y avait un dispositif de Mef et la limite est partie. Et maintenant, voilà, Iso qui va la jouer méga offensif parce qu'il sait qu'il y a très peu de coups de Cloud qui peuvent le tuer en l'état. Les coups les plus rapides et les plus menaçants seraient genre à UR ou au ras du sol, mais à ses pourcents, elle devrait peut-être encore être sur lui. Je ne vais pas trop m'avancer maintenant. Mais surtout, il n'y a pas de limite, donc c'est le moment d'en profiter, de lui mettre un max de pression. Tu veux ta limite, je vais te la charger en te mettant des pourcents, mais tu ne vas clairement pas toucher au bouton B-down. C'est mort. Et là, on est dans une terrible situation. Oh, Iso qui fait n'importe quoi à ses têtes, je pense. Ça n'avait pas l'air d'être... Je pense qu'il voulait un Trump et puis il a dû l'air d'autre, vous passez à travers, je ne sais pas. Oui, encore une fois, Mef qui se presse, Mef qui est tellement dans le stress. Finalement, il catch quand même cette opère sous ce buisson, pardon. Au final, la situation, comme elle était la même, il a dû se souvenir de ce qui s'était passé. Il s'est souvié, OK, Iso est passé par au-dessus et maintenant qu'il est au-dessus de moi, il ne va sans doute pas me retomber dessus. Je vais tenter cette UR. Effectivement, c'était la bonne ride et du coup, Mef qui a réussi à se débrasser de ce stock, 100% de déficit quand même, c'est assez tragique. Offstage sans limite, c'est compliqué. Ouais, c'est la fin, c'est la fin. 2-0 pour Iso, très, très, très propre. Terrible, Jay, malheureusement, sur ce bon type-fiche de la part de Mef. Forcément, ça n'a pas aidé à survivre, quand on est une reco comme ça avec l'autre. Il a dit.